... Ça se voit pas trop. C'est normal, c'est parce que j'ai coupé dans l'épaisseur. Ah. C'est pour que tu changes d'avis. Je changerai pas d'avis, d'accord ? C'est terminé, il faut oublier cette histoire. Je suis désolé. Pour tes cheveux. T'aurais pas 40 euros ? C'est pour acheter un truc. Tiens, je suis sûr que tu peux trouver un truc pour 20 euros. Tu veux pas me ramener, s'il te plaît ? Ah, t'es pas tout seul, on dirait. Pas non. Ça va, elle est grande, elle va pas se moyer. Je dois vraiment te laisser, donc tu fais attention au métro. Mais parce que ça... Ça, c'était à moi. Quand j'étais petit. C'est des jouets de garçons. Arlette, tu veux une épée ? Bon, ouais. Je pose là. Si Arlette change d'avis. Ça vous plaît ? C'est super. Merci Ariane. Ouais, merci Ariane. C'est pas parce qu'on a pas beaucoup d'argent, on doit pas être cocades, hein ? Non ? J'ai été voir papa tout à l'heure. Je lui ai donné mes cheveux. Il a dit quoi ? Que ça se voyait pas trop. À propos de Léo, abruti. Ah ! Sois gentil, s'il te plaît. Il a rien dit, je crois. Ah si, il a dit qu'il changerait pas d'avis. Quel connard. Essaye de le comprendre, quand même. Essaye de le comprendre ? Parce qu'il souffre. Tu sais pas, toi, ce qu'elle représentait pour lui, ta mère. C'est pas de ma faute, si ton amour était folle. Tu penses pas ce que tu dis ? Ta mère est pas folle et ton père c'est pas un salaud. Il était fou d'elle. Fou. On l'aimait tous d'ailleurs, beaucoup. On l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais lui... Je sais qu'il a des difficultés pour remonter la pente, mais il avance. Il faut lui faire confiance. Faire confiance ? Putain, mais ça fait 5 ans. C'est pathétique, mais il est pathétique ce mec. Là, regarde. Ça te détricote tout seul. Tu fais là, t'as pas quoi ? T'es pas facile avec la poupée. Quoi ? C'est quoi ce truc de pervers ? Ah... Tu me dégoûtes. Mais laisse pas te... C'est dégueulasse. On va t'expliquer. Non, mais c'est bon. C'est pas de te justifier. Tu me dégoûtes. Sans déconner. J'y crois pas. T'as pas mieux à faire, toi ? Avec des mecs de ton âge ? Qu'est-ce que tu fous dans ce quartier ? Je me balade. Ah bon ? Il faudrait que tu détestes les balades. Bah, la campagne. Mais à Paris, j'aime bien. Ça, c'est... Tu vois, ça dépend. Ça dépend sur toi et qui ? À lui, ta nouvelle chérie ? Et lui ? C'est qui, lui ? Il s'appelle Arnaud, c'est mon amoureux. On s'est rencontrés pendant la semaine du handicap. Et cherche pas à l'embobiner, il est sourd. Sourd ? Sourd ? Complètement. Ah. Il faut qu'on parle, Elise. Alors je donne des cours à des étudiants, donc certains sont des filles. Ça arrive. Pas la peine de péter les plombs comme ça. Ça règle pas ce que t'as fait, Léo. C'est quand on t'en veut jusqu'à la mort. Surtout Manon. Ouais, j'y sais. Pourquoi surtout, Manon ? T'en penses quoi, toi ? Ben, je pense pas, moi. Je suis comme ma mère. Ça, ça veut dire amour ? Ou aimer, comme ça ? Ben, il faut vraiment que j'y aille, donc là, salut, au revoir. Et papa, il faut, j'ai quelque chose à dire, fin, j'ai arrêté la pilule, parce que Arnaud et moi, on veut un bébé. Pardon ? J'ai arrêté la pilule pour avoir un bébé. Non. Si ? Non. Si ? Vous allez faire quoi, là, après ? Je pense qu'on va... Je vais vous ramener, parce qu'il fait froid. Ben non, il fait pas froid. Si, il fait froid. Si, il fait froid. Ça va, je sais déjà ce que tu vas me dire, et c'est vraiment pas la peine. Mais Lys, tu n'as que 18 ans, hein ? Tu connais ton Arnaud depuis quoi ? Une semaine ? Six jours. Ben voilà, six jours, c'est trop peu. Mais on s'aime, c'est tout ce qui compte. Mais non, c'est pas tout ce qui compte. Et vous allez l'élever comment, ce bébé ? Et Arnaud, il est sourd, c'est bien, mais c'est pas un métier. Tu comprends ? Je vois pas le rapport. Putain de votre... Ça fait maintenant 27 minutes qu'on est à table et qu'on s'est pas parlé ni même regardé pendant tout ce temps. Quoi ? Aïe ! Est-ce que tu peux enlever tes boules qui associe ? Je vous respecte vraiment toutes les deux. Je comprends ton combat, Manon. Je suis complètement avec toi, Élise, quand tu veux tenter l'expérience de la surdité pour être en empathie avec ton ami. Mais j'ai besoin, moi aussi, d'être considérée. Alors maintenant, on se parle ! Votre papa m'a appelé tout à l'heure. Il peut pas venir pour le café. Il vous prendra pas non plus ce week-end. Il doit partir en Bretagne, dans la petite maison, pour préparer son... préparer son enterrement. Non, Ariane, tu peux pas dire ça. Tu dois respecter son choix, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie ? Vous voyez pas que vous êtes trop gentils ? Il en a rien à foutre de personne, lui. Il respectait son choix. Mais mon cul respectait son choix ! Toi, Paulie, s'il te plaît, Luc a raison, on se respecte ! En plus, papa m'a parlé tout à l'heure, Élise, de ce que tu veux faire avec Arnaud, le bébé. Et je suis complètement d'accord avec lui, c'est beaucoup trop tôt. Écoute, Ariane, je t'adore, mais je conçois pas la vie sans enfant, en fait. C'est trop horrible. C'est... Enfin, pour moi, c'est... Pour moi, c'est comme la mort. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, rien, ma chérie, rien. J'existe pas, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de ta tailler ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de ta tailler ? Je m'emmerde ici. J'ai envie de gerber. Je vais raccrocher. Je vais raccrocher pour les gerber. Coucou, ma mère. Je vais rester ici. Super. Mais quoi ? Avec vous, on sait jamais si on doit être contents ou pas. Bon, je vais aller chercher les nuits, ici. Arnaud m'a quitté, t'as su ? Non. Je lui ai demandé s'il pouvait passer me chercher au bayou un soir. Et il m'a fait un signe qui veut dire impossible. Mais j'ai cru que ça voulait dire trompette. Alors j'ai éclaté derrière et il s'est vexé, je crois. Je n'ai pas tout compris, mais... Après, il m'a dit qu'on était tous des sanglés. En gros, depuis, je ne le vois plus. Ah, c'est con ? Oui. Elle a d'autres des soirs. Fou. 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 Sous-titrage ST' 501